Second Épitre de Jean, chapitre 1 C'est fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père, et maintenant. Ce que je te demande, Kéria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail. Amen. Mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoi que j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants, de ta sœur l'élu, te salue. Amen.